C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour des raisons politiques. Pour le directeur de la ville, de l'éculture de la ville, dans la ville où j'ai exposé. C'était une image dans l'espace public. Il n'y a aucune raison visible pour laquelle elle aurait pu être censurée. Mais ça a été le jour où ça devait être accroché. En fait, ils n'ont pas donné. Ils étaient au courant de l'image, de quoi il s'agissait. Et il disait oui, évidemment, c'est pas un problème, c'est super, c'est très bien. Et il y avait un sponsoring de la boîte qui allait faire une image très grande, de 13 mètres par 7. Et ça devait être dans un panneau publicitaire dans l'espace public de la ville. Ça s'est passé en Équateur en 2007. Donc aussi, c'est un contexte, c'est un contexte dans l'Équateur, qu'on peut bien imaginer, qui est très différent ici. Mais c'était dans le contexte d'une biennale. Et l'image est moi, qui suis coché au lit au petit matin, avec les t-shirts de la sélection de football de l'Équateur, comme pyjama. Et mon compagnon de l'époque, qui dort à côté de moi, et moi je dors aussi. En fait, c'est un lit, pour moi, c'était dans ma pensée, dans ma réflexion, c'était un lit occupé de celle de Félix González Torres, dans un panneau publicitaire. On a une photo en couleur. Et mon copain torse nu avec les draps ici, et moi avec le t-shirt de la sélection de football de l'Équateur. Pour moi, c'était une fenêtre pour contextualiser l'image de l'Équateur. C'était « Eric et moi dormant », ça s'appelait la pièce. Et le directeur de la ville a décidé qu'on n'allait pas le mettre. Évidemment, tous les organisateurs ont sauté. Et puis après le lendemain, l'image était dans la une de tous les journaux. Donc évidemment, c'est arrivé comme ça. Finalement, j'étais un peu perdu parce que je m'étais renseigné énormément sur les droits de l'utilisation des t-shirts de la sélection de football. Parce qu'il avait la marque qui est la propriétaire des t-shirts. Donc je parlais avec le commissaire et un avocat. On a discuté pour savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire si la marque rebondissait pour avoir mis les t-shirts de la sélection de football. Et en fait, ils s'en foutaient. Et voilà, ça a été censuré. Et puis après, la question, c'était de savoir moi comme artiste, comment est-ce que je pouvais répondre. J'étais invité à des radios. C'est un peu ridicule parce que l'image n'a rien de sexuel. Il y a deux hommes qui dorent dans un lit. Mais on se souvient maintenant de l'homophobie comme elle a été, comme elle est maintenant et comme... Pourtant, en Équateur, à ce moment-là, c'était vraiment un truc de force, de revendication pour les gens de la communauté LGBT. Mais bon, donc ça, c'était une fois. J'étais témoin de ça. Et en même temps, j'ai toujours... Pas toujours, mais... À partir de ce moment-là, j'étais considéré comme un artiste homosexuel. affiché. Donc, cette espèce de destination et les tranchants de deux côtés. Parce qu'à quel moment est-ce que je suis mis à côté par mes choix sexuels ? Et à quel moment je suis cassé ? On est toujours cantonné comme ça dans des... En fait, on vit dans une société où on avait soin de cantonner les gens comme ça. Donc, si j'ai participé à une exposition pour les mois de l'orgueil qu'on m'invite, je suis ravi. Et maintenant, j'ai beaucoup moins de problèmes par rapport à ça. Mais à un moment donné, ça me travaillait un peu. Le fait que j'ai commencé à être invité parce que j'étais un artiste homosexuel. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais encore. Mais voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui est arrivé. Après, j'ai eu des petits trucs, des choses non dites, des petits aperçus dans certaines expositions ou par certaines critiques. Parce que j'expose pas mal ma vie privée quelque part, mes relations et des choses comme ça. Il y a une pièce dans laquelle je fais un dessin d'une personne avec qui j'ai couché la veille, avec qui on a eu des relations dans l'espace même de la galerie ou du musée. Donc, je fais le dessin dans un état réfractaire. Et le modèle qui pose pour que je dessine, il est aussi en état réfractaire. Donc, j'explique avec un texte. Généralement, je n'aime pas expliquer trop mon travail. Mais là, c'est important de savoir que l'état réfractaire, ce dessin était fait en état réfractaire et que le modèle pose un état réfractaire. Donc, ça suppose qu'il ait eu un acte sexuel, qu'il ait eu un orgasme. L'état réfractaire et l'orgasme chez l'homme, c'est juste après avoir joué. C'est le moment juste après avoir joué dans lequel il ne peut pas jouir à nouveau. Il faut attendre un moment donné, réfractaire, pour qu'il puisse jouir à nouveau. Pour moi, c'est une façon, comme souvent dans mon travail, de vivre ma vie. Donc, voilà, par rapport à ce travail-là, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à dire ça ou à expliquer ça. Voilà, je pense que je suis la question des races associées. Moi, je suis étranger. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fort. Je pense que je me rends compte par rapport à l'image que je donne de moi. Pour moi, c'est une qualité quelque part. Cette qualité d'être étranger ici et d'être étranger chez moi aussi. Parce que ça fait 25 ans que je suis ici, que je suis en France. Et à chaque fois que je vais en Équateur, je me rends compte que je suis aussi vu comme un étranger, même si je ne le suis pas. En tout cas, par rapport à mon travail, l'effet d'avoir quitté mon pays, c'est très important. Parce que je pense que je n'aurais pas fait exactement les mêmes choses que je fais si j'étais resté en Équateur. Donc, mon point de vue par rapport au monde, ça s'est changé. Et ma position au monde, elle s'est un peu définie. Parce que je me suis posé énormément de questions que je ne me serais jamais posé si j'étais resté chez moi. Donc, je pense qu'on est un peu toujours... En tout cas, en Équateur, les problématiques de racisme sont très différentes que celles d'ici en France. Elles sont assez différentes. Je ne pourrais pas dire lesquelles sont les plus graves ou moins graves. Je pense qu'en Équateur, c'est plus grave. Parce qu'étant un pays colonisé, avec des indigènes qui étaient les propriétaires des pays qui étaient les gens qui sont là, avec des colonisateurs qui sont arrivés, qui ont tout pris, qui l'ont tué et tout. Donc, il y a énormément de racisme par rapport à la couleur des peaux. Donc, en Équateur, je sais qu'on est toujours le bassinet de quelqu'un. Parce qu'il y a toute la variété des couleurs des peaux. Et j'étais en train de penser en venant ici, dans les tramways, et en voyant la population qu'on voit dans ces tramways. Et si aussi, je ne sais pas, je me suis dit que c'est moi qui viens d'une culture équatorienne, où la tonalité des peaux, ça marque le degré des créolitudes. Parce que dans le colonialisme, il y a toutes les sortes de mélangements, et ça définit toutes les couleurs des peaux qu'il pouvait avoir dans un truc, dans la société. Et chaque groupe avait comme ça un nom. Et en étant dans les tramways, je me disais aussi bien qu'il y avait toutes les tonalités des couleurs des peaux. Et que je voyais bien aussi que l'actitude des gens, en fait, il y a quelque chose qui est quand même assez... Dans l'imaginaire des gens ou l'approche, je pense. Mais peut-être que c'est ma faute, c'est peut-être que moi qui vois ça comme ça. Donc ça, c'était pour dire, voilà, j'ai pu exposer ici ou dans d'autres continents ou en Assy ou en Équateur. Je ne suis pas... Je n'ai pas eu vraiment d'assignation par rapport à ça. Mais comme je disais, on est toujours cantonnés dans des choses comme ça. Et maintenant, on est à disposition où il faut avoir un nombre de femmes, un nombre de gens des couleurs, un nombre comme ça. Donc il y a quelque part, même si c'est dans la limite des choses acceptées ou quelque chose comme ça, mais on est assignés quelque part dans un rôle. Après, c'est à nous de l'effacer, de les voir. Mais dans un espèce d'inconscient collectif comme ça, ça existe, je pense. Et pour moi, étant étranger, je... Par exemple, à ce moment, je pense... Je pense éventuellement... Ça fait 25 ans que je suis ici et je me dis que peut-être c'est le moment que je puisse partir en Équateur, faire quelque chose là-bas. Chose que j'ai toujours pensé depuis que je suis venu ici, que j'allais finir par faire ça. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Mais... Oui, c'est le fait que je me suis rendu compte d'un coup, avec mes amis les plus proches, avec des vrais amis, parce que je me suis fondé avec des amitiés que j'ai liées ici, une petite famille ici. J'ai une famille ici. Et j'ai essayé de voir et j'ai essayé de... Voilà. Déjà, je pense que j'ai toujours été vu comme quelqu'un en ayant un pied ici et un pied là-bas. Et... Et je suis... Ça fait 25 ans et je suis encore et toujours un étranger ici. Voilà. Oui, c'est une question dans ma... Dans mon travail, dans... Je dirais que c'est bon. C'est une notion, l'intersectionnalité, c'est une notion pour décider la situation des personnes qui subissent. Mais on... Voilà. Avec tous ces... La race, les genres, l'intersexuel, que tout le monde a. Donc... Une... Une identité comme ça, où tout le monde a plusieurs rôles. Et dans mon travail, ces questions des rôles, ça a été toujours très important. Toujours très important. Moi, en tant qu'étranger, en tant qu'équatorien, en tant que fils d'une famille humoureuse, en tant que... Homosexuelle, en tant que... En fait... Toujours, dans mon travail, il y a... Pour moi, cette notion de l'interchangeabilité. C'est-à-dire la notion de pouvoir quitter la place où on est et se mettre dans la place de l'autre. Dans ce terme d'intersectionnalité, que j'ai entendu parler il y a quelques mois, la première fois, et qui n'était pas du tout défini comme ça. Je ne vais pas me mettre dans des trucs de définition très compliqués, parce que je ne suis pas du tout intellectuel ni spécialiste de ces questions-là. Mais j'étais tombé sur un document latino-américain qui parlait de ça. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y a des notions différentes là-bas qu'ici, par rapport à plein de petits détails. Ce qui est intéressant, parce que le contexte change, mais oui, il joue un rôle, je ne veux pas dire que je sois, que je puisse avoir des étiquettes les plus difficiles, les plus dures. Je pense que tout au contraire, ou en tout cas dans le contexte de l'art contemporain, ce sont des choses qui sont plutôt peu tournées. On peut profiter des différents rôles qu'on peut avoir. Cette question de l'exotisation, de l'exotisme que l'on peut voir en moi, par exemple. Ça, ça rejoint un peu de questions, parce qu'on parlait aussi... Bon, je ne sais pas, je pense que... Par exemple, je connais des artistes qui ont beaucoup d'avantages, et c'est très bien. Ce n'est pas parce qu'ils peuvent être femmes d'origine africaine, mélangées avec... Donc, selon les milieux, ça peut être des qualités. Par exemple, pour trouver une galerie, je connais des gens, des amis proches à moi, que c'était très facile, parce qu'ils étaient... Ils remplissaient énormément de cases. Des problématiques que la société subisse. Donc, leurs problèmes, en fait, c'est un peu leur travail, dénoter ces choses-là, et en même temps, ces artistes, dans leur corps aussi, ils tiennent aussi ces questions-là. Ça, ça me semble très intéressant, c'est une question de la figure de l'artiste. Il y a le travail de l'artiste, il y a la figure de l'artiste, comme il est lié avec son vécu, avec comment... Qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'il a fait, d'où il vient, et tout ça. Donc, il joue un rôle très important pour moi, parce que, comme je travaille, je le répète, je travaille sur ma vie privée, un peu, sur des choses qui m'arrivent, sur ma vie, sur ma famille, sur mes amours, sur ce que je sens, sur des choses très petites, mais... C'est terrible, parce que j'ai plein d'images qui me lient à la tête, c'est de mon travail, mais je ne sais pas s'ils répondent vraiment à la question. Il faudrait que je danse, plutôt. Pour répondre à ces questions, il joue un rôle, mais je ne pourrai jamais le définir comme ça. Je ne vais pas le définir comme ça, parce que je pense que c'est plus large. Je n'ai pas envie de casser dans un terme nouveau, qui, évidemment, il est valable, et il est très nécessaire pour pouvoir développer des idées et aller en avant, mais... Voilà. Bon, ces chiffres, ils révèlent le monde machiste et patriarcat dans lequel on vit, et que j'ai l'espoir et j'ai l'impression, ou en tout cas par rapport à ce que je vois et ce que je côtoie, par une prise de conscience personnelle depuis quelques années, il faut renverser, il faut changer. Après, il y a une question aussi du marché de l'art, qui est... Voilà, qui est évidemment très manipulé pour un pouvoir masculin. Donc, voilà, pour reprendre la réflexion qu'Aline avait dit, le recul, c'est étonnant, le recul, justement, à un moment où, effectivement, le monde va mal, mais par rapport à... par rapport à plein d'événements sociétals, par un système peut-être de visibilité par des réseaux sociaux, on est sur un moment où, voilà, les femmes, elles prennent la parole, elles disent la vérité, elles racontent leur vécu. des femmes ou des hommes ou tout le monde qui puisse... Il y a une espèce de truc comme ça. Et en même temps, dans la... dans l'art ou dans la milieu de l'art, cette visibilité, elle recule. c'est très... c'est très étrange. Je pense que, bon, le... Il y a une espèce de truc dans le milieu de l'art, non ? Qui est très lié au mar... Comme il existe dans lequel je suis inscrit, même si je ne vais pas. Il y a un frais qui a une pièce à moi, mais c'est une donation. Par exemple, je voulais passer un concours dans une institution pour devenir prof. Je l'ai fait deux fois. La première fois, je restais du deuxième, j'étais content. La deuxième fois que je connaissais des gens de l'équipe et que j'avais parlé, que ça m'intéresserait, les gens de l'équipe me disaient oui, c'est génial, il n'y a pas de professeur de performance dans nos écoles, il faudrait bien qu'on a eu un... Donc, on va essayer de créer un poste et on va t'appeler. Et en fait, il s'avère que j'ai... Je l'appelle, je lui ai dit, bon, là, je vais proposer parce que ça m'intéresse. Il m'a dit, non, non, si tu veux, mais ce n'est pas la peine parce que ça va être une femme qui va en prendre. Chose que je comprends parce qu'il y a très peu de professeurs femmes. Mais c'est ça que je disais tout à l'heure. Donc, voilà, on peut... Il y a des choses qui ne sont pas bien calées en voulant... Bon, finalement, je suis par quelqu'un d'autre qui est maintenant une espèce de règle dans les écoles d'art que s'il y a un homme qui sort, il y a une place de vacataire d'un homme, c'est une femme qui va rentrer et c'est une femme, c'est un homme qui va rentrer. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a plus de chances que je puisse être des professeurs dans une école d'art, ce qui est injuste pour moi, personnellement, je pense. D'une façon peut-être très... Très personnelle, je trouve ça injuste. Je l'accepte parce que de toute façon... Donc, voilà, mais je pense que ces fonds d'art contemporain sont des fonds qui appartiennent à l'État. et je ne sais pas si je pourrais parler de la scène française uniquement parce que je pense que peut-être dans d'autres pays, c'est encore pire. Je n'ai pas... Je n'ai pas des numéros, mais je pense que c'est probable que dans la plupart du pays soit encore pire cette situation. Je suis... ça, c'est un truc que je pense qu'il faut par rapport à la quatrième question que je peux un peu mélanger peut-être. Est-ce que je suis féministe? Oui, évidemment, je suis féministe, oui. Et je pense que le féminisme, qu'il y a plein de sortes de féminismes différents, ça doit être quelque chose de très personnel. Je pense que ce qui est au né, évidemment, tous les droits, tous les droits qui sont... au début du féminisme, pour que les femmes votent, pour que les femmes puissent mettre des pantalons, plein de choses comme ça. Toute cette guerre qu'il a eu, toute cette lutte qu'il a eue qui a amélioré les choses, qui n'est pas encore finie parce qu'il y a encore des pays où les femmes n'ont pas les droits de voter, des choses comme ça. Donc, cette lutte, elle est... Mais par rapport à une évolution du type de féminisme, ça va en avance, même si le reste de réponses qui ont été luttées, on les perd. Ça va en arrière, ça recule. Et par exemple, pour moi, je pense que la notion d'être femme, parce que je sais, je disais, mais moi, je peux... Je suis une femme. En fait, ça m'intéresse et ça m'intéresse. Par exemple, j'ai fait une performance il y a un an et je ne sais pas comment j'ai eu le déclic, mais quand je danse, je sors ce que j'ai des femmes en moi, en fait. Je suis... Et je pense que cette notion de femme qui a toujours été mise à côté, mise comme quelque chose de... Voilà. En fait, elle est... Je ne sais pas comment dire, mais bon. Comme les femmes, elles ont moins de... Elles sont dominées, la domination de l'homme et tout ça. Je pense qu'il faudrait à un moment donné, pour que ce abuse arrivait, il faudrait commencer à accepter cette question comme ça. Je suis... Par exemple, je pensais, il y a eu apparemment un problème de société qu'une femme n'a pas été permis de monter dans un bus parce qu'elle était... Elle avait une... mini-jupe. Voilà, quoi. Les femmes, elles sont au courant qu'elles ne peuvent pas s'habiller n'importe comment pour sortir dans la rue. Mais moi aussi, je m'habille. Je sais comme... Je pense, tout le monde, on est dans l'habit, on est dans la prestation, si on se met en noir, si on se met en jogging, tout ça sont des signaux. Et les femmes, elles doivent penser absolument à comment je vais m'habiller, est-ce que je vais m'écouvrir tout, est-ce que je... à quel moment, comment est-ce que je vais être aperçu. Et en fait, les hommes, je me suis dit, les hommes peuvent s'habiller comme ils veulent. Mais non, ce n'est pas vrai parce que les hommes, ils ne peuvent pas s'habiller en femme. Donc, on ne peut pas s'habiller en femme, on ne peut pas s'habiller légèrement féminin. Évidemment, on fait, on peut, je le fais. Mais d'une façon comme ça, générale, comment est-ce qu'on vit l'espace public, donc voilà, je pense qu'il faudrait un peu de... espèce de conscience féminine et qui... et cette espèce de conscience, je suis... j'étais élevé entouré de femmes toute ma vie. J'ai cinq sœurs, ma mère, pour moi, c'est ma mère, c'est tout. Ça a été tout. Et mes cinq sœurs, c'est tout. pour moi. Je suis vraiment... J'ai eu très peu d'images masculines dans mon parcours, comment je me suis formé. Et... voilà, j'étais éduqué par des femmes qui, évidemment, sont dominées, qui sont soumises à une société très machiste latino-américaine. il faudrait que les femmes redécouvrent aussi la force, cette espèce de truc un peu... un peu... un peu... un peu personnel, un peu spirituel. dans la spiritualité que je ne suis pas non plus un expert, mais il y a la question de... des... des... des côtés féminins chez les gens. Non, bon... je pense que tous on est fait de tous les côtés. Mais... mais ça, c'est un féminisme que j'aimerais bien... comment on s'est développé ? Peut-être j'ai un peu l'air un peu... un peu mystique, n'importe quoi, mais je pense que c'est très important. En ce moment, j'ai fait pas mal des... des voyages à la forêt ou j'essaie de m'approcher de la nature. Et là, je découvre beaucoup de choses féminines qu'il y a vraiment. Ils ne sont pas... qui ne sont pas parties de cette société comme ça. Donc, cette approche de la nature, ça... ça m'a un peu... ça m'a un peu fait ressentir cette... cette chose très importante que pour devenir féministe, mis à part de tous... tous les acquis et tous les développements intellectuels et tous les... et toutes les... toutes les recherches universitaires qui, une fois aussi, cantonnent énormément de questions. Ça pourrait aussi se renverser à quelque chose de très personnel et à les rapports à soi, les rapports à l'autre, les rapports à la nature et... et devenir tous comme ça, livres, folles, bêtes, ça pourrait peut-être aider à avoir une conscience de liberté, d'égalité. ...